On surfe sur le net, un geste qui paraît anodin. Quelles sont les traces qu'on laisse sur Internet ? On va poser la question à notre spécialiste. Damien Bancal, notre spécialiste, qui vient tous les 15 jours nous donner des bons conseils pour éviter les petits soucis sur Internet. C'est vrai qu'on n'y comprend plus grand-chose. On peut se perdre par moments dans les méandres. Aujourd'hui, on va parler des traces que nous laissons sur Internet sans même s'en rendre compte. Oui, parce que quand je surfe, la première trace que je laisse, c'est déjà quand je vais visiter un site Internet. C'est mon adresse IP. Vous savez, ces fameux petits chiffres. C'est ma carte d'identité de ma box quand je me connecte. Mais on laisse aussi plein d'autres traces. Par exemple, quand je suis dans un moteur de recherche, le moteur de recherche repère les mots que j'utilise, les sites que je vais visiter. Et ces fameux sites, avec le marketing et l'intelligence artificielle qui peut être employé, ils peuvent commencer à faire une cartographie de Laurent, qui s'est renseigné pour ses vacances, qui a été voir plusieurs sites de voyage, qui a été peut-être éventuellement voir ses mails pour le travail. Et tout ça, ils en font un grand boubligoulga, vous savez, ce gros gâteau. Ça se mélange. Oui, c'est ça. Mais ils peuvent s'en servir pour le marketing. Et donc, du coup, on vous a trouvé. Oui, alors c'est ça. Ça sert à quoi ? Parce qu'on peut se dire, bon, après tout, qu'ils récupèrent les infos, ce n'est pas bien grave. Ce n'est pas bien grave, c'est notre vie numérique. N'oubliez pas notre identité et réputation numérique. Et donc, du coup, ça leur sert à quoi ? Eh bien, l'intégralité de notre vie numérique, ils le revendent. Ils le revendent comment ? Sous des formes de publicité. Ils les revendent aussi pour mieux nous alpaguer par des messages nous promettant mons et merveilles. Bref, ils nous mettent tout nus pour en prendre encore plus. À poil, monsieur, à poil. Quel type d'infos on laisse en général ? Tout, parce que quand, par exemple, je m'inscris sur un site internet, mon nom, mon prénom, mon mail, mon téléphone, mais aussi d'où je viens, ce que j'ai tapé, plus les informations, vous savez, ces fameux cookies, ces petits fichiers qui sont dans nos machines, eh bien, dedans, il y a des informations souvent très particulières, parce qu'on ne sait pas les lire, mais qui, par ceux qui savent les intercepter, les traduire, se disent, tiens, lui, je vais lui vendre des oignons. Est-ce que tout est perdu ? Ou il y a des moyens de se protéger ? Heureusement, aujourd'hui, il existe, dans tous les navigateurs qu'on utilise, eh bien, une petite partie qui s'appelle surfer en privé. Là, notre réalisateur préféré va nous en montrer. Par exemple, ça fonctionne chez Firefox, le navigateur, Edge de Microsoft, ou encore Chrome de chez Google. Tous longs. Et vous allez tout en haut à droite de votre navigateur, et comme on peut le voir dans les images, vous avez ce petit onglet qui vous dit surfer en privé. Ça veut dire quoi, alors ? Surfer en privé, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il va nettoyer un maximum d'informations qui pourraient être interceptées pour le marketing, pour la publicité. Les cookies, c'est nettoyer. Ne pas être tracé, ne pas être suivi. Souvent, même, c'est marqué, je demande que les sites arrêtent de me suivre. Et oui, pourquoi ? Parce que mes cookies que j'ai dans ma machine, j'ai visité, par exemple, mon site, eh bien, peut-être que dedans, il y a un cookie qu'un deuxième site, Weo, va lire et se dire tiens, il a déjà visité plusieurs sites de médias, et si je lui proposais, par exemple, un abonnement pour une télévision ou un journal. D'accord. Ça, ça va empêcher ce genre de... C'est perturbant parce que, du coup, ils savent même beaucoup plus de choses pour nous que nous-mêmes. Le buzzer est là. Ben, disons que c'est du marketing. On n'est pas loin. Est-ce que, du coup, ça atténue la performance du navigateur ? En gros, il n'y a pas de souci, quoi. Non, il n'y a pas de souci. Déjà, votre navigateur va changer de couleur. Mais attention, à force d'éliminer ces fameux petits cookies, on peut avoir un surf un peu moins fun, en tout cas, un peu plus broncal. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il va peut-être, par exemple, effacer tout ce que j'ai mis en sauvegarde les articles que je souhaitais lire, mon mot de passe. Le problème, voilà, il faut se mettre dans la balance à quel moment vous utilisez. Mais c'est réellement efficace, pour le coup. C'est efficace, en tout cas. Vous êtes en privé, mais vous n'êtes pas anonyme. On ne se trompe pas. Ça veut dire que votre adresse IP, votre immatriculation, est toujours accessible. Ils peuvent vous suivre aussi sous cette forme-là. Vous parlez souvent d'utiliser, et là, c'est un peu compliqué, des mails complètement différents, un mail par activité. Oui, oui, je sais bien. Comment on fait ? Il y a un site qui existe pour nous aider ? Je vous ai proposé le site jetable.org. Sa mission, c'est quoi ? Eh bien, c'est de vous proposer d'être utilisé sur des sites de commerce ou de jeux. Et en gros, ce mail va être utilisable une heure, une semaine, un mois. Mais surtout, ça ne vient pas intervenir dans vos propres adresses personnelles ou professionnelles. On va être très clair, on n'arrête pas de le dire, dans le cadre professionnel, je n'utilise pas mes mails à des fins personnelles. Non, jamais, effectivement. OK, donc on fait attention quand on va sur Internet. Alors, les téléphones portables. Oui, ces petites choses ont une fâcheuse tendance à connaître... On va aussi sur Internet avec les téléphones portables. Ah bah oui, bien sûr. Et puis surtout, ils savent tout sur nous par les applications, par les outils qu'on utilise. Attention, nettoyez-les. Trouvez aussi... Il y a un petit outil qui s'appelle CC Cleaner. On va mettre le lien, je le mettrai sur Twitter, tiens. Qui permet de nettoyer. Nettoyer les fameux cookies qui sont aussi dans nos téléphones. Puis attention aussi aux applications. Ne téléchargez pas n'importe quoi. Après, on a le GPS. Coupez-le. Le Wi-Fi, ne le laissez pas brancher. Coupez-le. Pourquoi ? C'est comme si vous êtes... Un exemple, vous êtes à la maison en ce moment. Non, vous êtes au boulot. Et pourtant, je suis sûr que votre Wi-Fi, vous ne l'avez pas coupé à la maison. Non. Ça sert à quoi ? Le laisser à votre voisin parce qu'il a peut-être accès ? Non, on va couper. On va couper. OK. On va couper. GPS, on coupe aussi. En fait, on coupe les choses dont on n'a pas besoin. C'est ça. Parce que, qu'on le veuille ou non, le GPS, partout où je vais, il va me borner. Ça veut dire quoi ? Il va savoir où je me trouve. Les utilisateurs d'Apple ou de Google, il suffit qu'ils aillent dans leur historique géolocalisation. Et on vous suit. Il l'a fait, c'est assez impressionnant. On vous suit au centimètre près. Donc, on fait attention. Peut-être que vous avez une carte bancaire avec le fameux paiement sans contact. C'est bien, ça ? Moi, j'aime bien parce que c'est pratique. Pour rappel, c'est 5 fois 30 euros par jour. Il n'y a pas que les cartes bancaires, d'ailleurs. Il y a aussi nos passeports, maintenant, les futurs permis, plein de cartes qu'on va utiliser qui vont être sans contact. Ce n'est pas sans danger ? Le problème, le sans contact, ça veut dire qu'on peut éventuellement l'intercepter. Alors, du coup, on va faire une petite démonstration. Allez-y, reste 8 minutes 15. Je vous montre mon téléphone et une carte bancaire magique. C'est une vraie carte bancaire. C'est la vôtre. C'était une ancienne carte qui me sert de démonstration. Je la mets sur mon téléphone et mon téléphone, hop, mon réalisateur préféré va nous tuer, je crois. Je me suis trompé de caméra. Non, c'est bien. Je recommence. Et voilà. Heureusement, il y a des petites étoiles sur ma carte, mais ce petit logiciel me donne l'intégralité des informations de ma carte bancaire. Oui, mais là, vous avez mis la carte sur le téléphone. Moi, je la laisse près de moi. J'ai malheureusement des possibilités de 1 mm à quelques mètres. Aujourd'hui, il existe du matériel qui va permettre de pouvoir ce genre de choses. C'est pour ça que... C'est un super outil. On fait quoi alors ? Alors, je vous ai trouvé plein de petites pochettes. Des petites pochettes qui vous permettent de mettre votre carte dedans. Vous la mettez directement et ça vous protège. Ça protège vraiment, ça ? Oui. Au moins, c'est une petite cage de faraday comme on va l'appeler. D'accord. Et donc, du coup, ça vous protège. On peut trouver aussi ce genre de petit papier sur Internet. Et ce sera le mot de la fin ? Dans les portefeuilles. Ça se vend quelques centimes. Je le mets dans mon portefeuille. Cache de faraday. Et il existe maintenant des portefeuilles qui le font automatiquement. Donc, on se protège aussi avec nos cartes bancaires. Merci beaucoup, Damien. Sortez couvert. Bah, absolument. Ah bah oui. On vous retrouve sur votre site internet zatas.com et très vite sur Weo. Ne bougez pas, on revient dans quelques instants. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada